Est-ce que tu vas avoir enfin le déclic ? Est-ce que tu vas arrêter de te mettre dans une partie d'injustice ? Rares. Comment ça s'annonce pour toi ? Ouais, j'ai eu avec l'oracle qui fait des miracles. Tu vas enfin... Ok, je la cache. C'était la petite carte du retour, tu sais celle où en fait on n'a pas le droit de montrer les petits trucs derrière. Ok, tu as la chance, on te parle d'un retour. Alors, on n'est pas forcément sur le retour d'une personne, on est sur le retour à l'abondance, le retour à ce que tu as mis de côté. Tu t'es peut-être... Par le passé, tu as souvent dit oui, tu as souvent accordé ton oui peut-être à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment et tu en as marre. On sent qu'aujourd'hui, tu as envie de t'ouvrir clairement à une nouvelle chance, un nouveau... En fait, on sent que tu es pulsé, regarde. Et on te dit que ouais, tu as pris du retard, mais l'essentiel est de mettre les choses en place, quel que soit le moment. Bon, tu t'es beaucoup enfermée. C'est quelque chose un petit peu d'héréditaire, dans le sens où je pense qu'on parle de familialement parlant, c'est des choses que tu as répétées. Il y a un homme, en tout cas il y a une personne qui est sortie de ta vie et on voit que tu l'avais priorisé avant toi, tu l'avais toujours passé avant toi, tu lui avais vraiment fait vœu de sacrifices, mais vraiment par une vraie volonté. Et on te dit que toi, tu as pris du retard sur ton avancée personnelle parce que aujourd'hui, tu te retrouves peut-être seul et je pense que c'est le cas. Et en fait, tu te priorises enfin. Bon, je te la montre vite fait. On te parle que tu vas pouvoir accéder à l'amour avec un grand A. Et tu sais pourquoi aujourd'hui, tu as le droit d'avoir cette chance d'avancer parce qu'on te parle de victoire. Tu sais pourquoi cette relation, elle se propose à toi ou qu'elle va se proposer à toi ? Parce que tu as enfin compris que tu te priorisais. Tu as eu un déclic de dingue. Tu t'es regardé dans le miroir et tu t'es dit non, mais sérieux, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai perdu un temps. Tu as perdu un temps incroyable et tu te fais un, excuse-moi, je vais le dire, un putain de cadeau. Rien qu'en te priorisant. Tu as compris que c'était, ben ouais, t'as reparti voir ton enfant intérieur, t'as mis des choses en place. Et on voit que, alors c'est la carte de l'enfilage de perles que je ne vais pas te montrer. Et on voit qu'en fait, tu as aussi gagné sur ta sexualité. La sexualité en tant que masculin, mais aussi en tant que féminine, peu importe si t'es un homme ou une femme. regarde, t'as la clairvoyance. Effectivement, tu t'es accusé de choses qui n'étaient pas pour toi et t'es en totale renaissance. Ben ouais, c'est une chance, hein. Tout le monde n'a pas cette chance d'avoir ce déclic et de se passer en tant que prioritaire face aux autres. Mais tu l'as clairement compris. Clairement. T'arrives à te projeter aujourd'hui. Hop là, la carte allait tomber. Tu vas grave attirer la jalousie autour de toi. Mais ça, c'est pas grave, on s'en fiche. T'es quelqu'un de lumineuse, de lumineux. Tu apportes beaucoup aux autres. Tu as beaucoup apporté aux autres. Tu vas continuer à le faire tout en pensant à toi, tout en acceptant que tu étais. Ça y est, t'as compris que t'étais la plus belle personne que tu devais accompagner. Moi, je trouve ça trop beau. Et clairement, tu vas s'offrir à toi des décisions, des choix, mais aussi une véritable destinée. Quoi te dire de plus ? Ben, j'ai juste envie de te féliciter, de te dire que t'as enfin pris ton courage à deux mains, que tu devais te prioriser en tant que personne, en tant qu'individu. Mais aussi comprendre tes besoins, tes envies, tes rêves, tes plaisirs, tout ce que tu as envie de mettre en place aujourd'hui. Tu n'as pas pu le faire dans ton ancienne relation parce qu'elle t'a bloquée. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça y est, tu as ce déclic et s'offre à toi, n'oublie pas ça, l'abondance sur toutes les sphères de ta vie, que ce soit professionnel, amour, santé, relationnel, tu as tout compris.